Nissan a renouvelé cet automne le Juke. Ce modèle n'est pas simplement l'un des best-sellers de la marque japonaise, c'est aussi le modèle qui a lancé le segment des petits SUV urbains. Ça, c'était en 2010. Dix ans plus tard et un million et demi d'exemplaires vendus, Nissan passe donc à la deuxième génération et arrive sur un segment où nombre de concurrents viennent eux aussi d'être renouvelés, comme le Renault Captur ou le Peugeot 2008. Ce qui avait notamment fait le succès du premier Nissan Juke, c'était son look. Soit on détestait, soit on adorait. Pour cette seconde génération, Nissan a conservé certains éléments comme l'arrière, un peu plongeant façon coupée ou les feux ronds à l'avant qui étaient vraiment caractéristiques de la première génération du Juke. Pour le reste, le style est assez consensuel. Ce nouveau Juke partage en effet sa plateforme avec le Renault Captur. Il a donc grandi de 7 cm, ce qui est l'une des tendances actuelles sur le marché des petits SUV urbains. Le Juke essaie d'en suivre une autre, c'est la montée en gamme avec plus d'équipements, plus de connectivité et des matériaux plus qualitatifs. On va tout de suite voir à l'intérieur ce que ça donne. Côté motorisation, clairement, ce n'est pas un foudre de guerre et si vous voulez en changer, ce n'est pas possible. Nissan ne commercialise en effet ce nouveau Juke qu'avec un moteur essence, 3 cylindres, 1 litre de 117 chevaux. Il assume parfaitement ce choix. Pour lui, sur ce type de modèle, les clients mettent de l'argent dans les équipements ou dans la personnalisation, pas dans un moteur puissant. Et puis si vous voulez un diesel, n'achetez pas le nouveau Juke, il n'y aura en effet aucune motorisation gaz-voile sur cette deuxième génération. C'est une tendance sur les petits SUV urbains. Nissan a doté deux séries. Ce nouveau Juke d'un certain nombre d'aides à la conduite. On a le régulateur limiteur de vitesse, on a aussi l'alerte au franchissement de ligne, le système de prévention et puis aussi le freinage automatique d'urgence. Et puis en option, sur notre version InDesign, on trouve aussi le système ProPilot. C'est le système de conduite semi-autonome. Alors nous, comme on a une boîte manuelle, ça fonctionne uniquement sur autoroute. Mais pour ceux qui l'achèteront, ce SUV avec la boîte automatique, ça fonctionnera aussi dans les bouchons. Sur cette version, c'est une option à 1500 euros dans le cadre d'un pack techno. Le prix de départ du nouveau Juke débute à 19 990 euros, soit autant que sur la précédente génération. Mais notre version d'essai atteint, elle, près de 29 000 euros, notamment à cause des packs d'aide à la conduite. Depuis la commercialisation de ce nouveau modèle, en fin d'année dernière, 12 000 Juke ont été vendus en Europe. Sous-titrage ST' 501